Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Message de Vie, je suis ravie de vous retrouver les Capricornes, signe solaire, ascendant, lune en Capricorne, on se retrouve pour vos énergies sentimentales, love, amour pour le mois de février 2024, ça va l'antin pour ceux qui sont fans de célébrer cette fête, on va regarder un petit peu ce que vous allez traverser en énergie, j'ai gardé la formule, comme je vous l'ai dit, du mois de janvier, du mois de décembre déjà 2023, on a déjà tiré les couples triangulaires et célibataires, on va regarder un petit peu ce qui s'y passe, c'est très important de prendre du recul sur chacune des informations qui ressortiront, c'est du général, ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes si tu as besoin d'une consultation privée, j'ai mon adresse mail en attendant le site internet qui est en cours, là ça ne devrait pas tarder, donc adresse mail, guidance et messagesdevie.com et je te mets aussi les projections 2024 où je traite de janvier à juin, il y a pas mal de choses qui sont sympas à décrypter, donc je te laisse aller regarder. On y va tout de suite avec les couples, ensuite on ira traiter les triangulaires célibataires et tu as le timing directement en barre de description, allez on y va tout de suite. Coucou les Capricornes en couple, on y va, c'est parti, comme d'habitude, la carte centrale, dis-moi que tu m'aimes, le tarot mystique ici, première quinzaine, deuxième quinzaine, et j'ai utilisé ce petit oracle, l'oracle des amoureux en petit bonus de fin. Allez on y va tout de suite, en carte centrale ici les Capricornes en couple, nous avons effort, fatigue, lassitude. Ok, donc derrière cette énergie, il peut y avoir plusieurs indications. L'idée de tout le temps s'investir, de porter la relation de couple, d'avoir ce sentiment de se sentir un petit peu seul derrière cette énergie d'effort, c'est peut-être usant pour vous d'avoir toujours besoin d'aller chercher l'autre, de faire les choses, de prendre des initiatives. On va regarder tout de suite la première quinzaine au niveau du tarot ici. Regardez, c'est clair, c'est clair et net, la huit de Pentacle, elle ressort ici. C'est l'idée de s'investir beaucoup, de prendre les choses en main, d'être totalement dévoué. Vous êtes concentré vraiment à 100% dans votre relation. Alors, est-ce que vous tentez peut-être de vous accrocher pour vous sentir comme si vous attendiez peut-être un retour ? On va regarder ici, cavalier de couple, il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour et de DPI. Et là, il y a peut-être une prise de conscience. Parce qu'avec ce cavalier de couple, c'est l'idée d'être très fleur bleue dans sa relation amoureuse. C'est l'idée peut-être d'espérer des choses. Avec la huit de Denier, on est très impliqué, il est très méticuleux. Il veut que son Denier soit parfait. Donc, c'est comme si tu t'es forcé à ce que ta relation soit ton idéal. Tout ce que tu avais projeté, tout ce que tu avais souhaité. Il y a peut-être une perte de vitesse, tout simplement. Parce qu'il est nécessaire de raviver un petit peu la flamme. En tout cas, c'est ce qui ressort ici avec le huit de Pentacle. C'est l'idée d'avoir envie peut-être de mettre des choses un petit peu inédites. Mais en tout cas, on s'implique énormément. Cavalier de couple, c'est ce qui me fait ressentir qu'il y a beaucoup d'amour. En tout cas, de ta part ici, Capricorne. Dans le sens où tu es très romantique. Tu vibres tes émotions. Peut-être que tu idéalises aussi ta situation amoureuse. Ou tu idéalises ton ou ta partenaire. Mais avec cette 2DP, première quinzaine de février. Alors, n'oublions pas qu'on est vraiment à l'issue de la date fatidique. Le 14 février, pour certains qui sont focus et qui sont très à cheval sur cette date. Là, il y a une prise de conscience. Parce que la 2DP, c'est quand même, tu te poses des questions. Il y a une réflexion chez toi qui est en train de se passer. Mais tu n'as pas envie de décider. Tu n'as pas envie de choisir. Comme s'il y avait quelque chose que tu savais. Mais que tu n'avais pas le courage. Ou il te manquait peut-être la certitude profonde pour engager ici. Alors, c'est peut-être une proposition. C'est peut-être un engagement. C'est peut-être autre chose. On va regarder comment ça se décante. Wow ! Ok. Alors, avec la carte de la mort, il y a deux possibilités. C'est soit tu changes complètement ton attitude. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Soit tu changes complètement la manière que tu as de t'investir dans la relation. Tu changes complètement. Il y a une modification. Tu transformes les choses. Ou alors, il y a quelque chose qui s'arrête net. Rupture des liens. Une prise de conscience. Ce que tu n'arrives pas à décider. Ou alors, comme je te l'ai dit ici, et j'ai le sentiment que c'est plus ça. On va regarder tout de suite derrière. Magnifique empereur et jugement. Libération. Tu sais ce que je ressens ici ? Je n'ai pas d'huile d'épée, Capricorne, mais j'ai le sentiment que tu te bloques par pudeur, par rapport à une attitude, par rapport à l'idée de te lancer dans quelque chose. Parce que là, cette transformation, tu as trois arcades majeurs, s'il te plaît, Capricorne, pour la deuxième quinzaine. Mort, pape, jugement, libération. L'idée de s'impliquer, de rentrer un petit peu dans les choses officielles. On rentre dans quelque chose de très conforme. Peut-être qu'ici, tu vas prendre conscience la première quinzaine qu'il faut que tu lâches un peu les chevaux, que tu te libères. Effort, fatigue. Il y a aussi ce message pour les autres Capricorne de prendre ton homme, ta femme, un aparté et lui expliquer les choses. Là, maintenant, je pense qu'il y a des choses qu'il faut que ça change. Il y a l'idée de renaître dans votre situation ou il y a peut-être l'idée de stopper une situation, peut-être prendre un temps de recul pour mieux te retrouver. D'accord ? Pour prendre soin de toi. Mais j'ai plus ce message de je vais changer ma façon d'être. Alors, dans cette énergie de mort, par rapport à ton implication, peut-être que tu vas changer et tu vas prendre conscience que tu en fais trop. Donc, tu vas inverser. Et c'est bien souvent comme ça, d'un seul coup, on va se dire « What ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi elle ne m'écrit plus des petits mots ? Pourquoi elle ne va plus me chercher mes croissants ? Pourquoi elle ne me prépare pas à manger ? Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? » Il y a un changement chez toi qui va opérer, mais qui va permettre ici de libérer la situation qui reste engoncée. J'ai le sentiment que tu restes engoncée. Mais cette technique, cette façon de faire que tu vas modifier, c'est parce que tu veux donner un nouveau souffle à ta vie. Donc, pour moi, il y a l'idée de changer parce que tu t'uses de trop à investir, mais peut-être que tu investis trop en matière et tu le laisses ou tu ne la laisses pas réagir. Là, tu vas changer les choses. OK, il va falloir que je change ma manière de faire. Je vais peut-être faire tout l'opposé, peut-être être moins avenante parce que là, il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup de dévouement. Donc, moins avenant, je vais moins démontrer, je vais moins m'exprimer, je vais moins développer et je vais le laisser arriver ou la laisser arriver. Parce qu'avec le pape et le jugement, ça, c'est très important. On est vraiment dans un cycle important. Mais je vais recouvrir avec un tarot complet. Je vais recouvrir ici les trois arcanes majeures parce que c'est quand même assez important de modification pour libération. Je ne sens pas que c'est un changement où toi, tu pars, tu quittes parce qu'avec la carte de la mort et le jugement, on pourrait croire qu'on officiaise une séparation, qu'on quitte. Mais il y a de l'amour et il y a une peur de décider. Il y a de l'amour. La lassitude, c'est qu'il n'y a pas de retour, il n'y a un sentiment d'absence de gratitude. Et là, tu vas avoir un déclic. Peut-être, je ne sais pas, tu vas peut-être changer à quelque chose. T'habiller sexy d'un coup, peut-être que tu vas changer. Ça me fait penser à... J'avais fait référence déjà dans les vidéos avec Troulaï. Tu sais, quand la vie de couple, elle est un petit peu fade et d'un seul coup, il se passe des choses de ouf. Tu vois, tu cibles un petit peu le film avec Schwarzy et Jamie Lee Curtis. Eh bien, c'est un peu ça. C'est d'un seul coup, tu mets peut-être quelque chose qui change. J'ai le sentiment. Allez, Rachel, arrête de brasser. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici comme carte pour recouvrir les trois arcanes majeures ? Et on a, yes, la sensualité ! On a la sensualité, on parle de moments charnels. Et regarde, on a les amoureux. Ouais, tu vas faire revibrer 3 d'épée. Pourquoi 3 d'épée derrière ? 9 d'épée et le fou. Il va falloir que tu insistes. Il va falloir que tu insistes un peu parce qu'on a quand même le roi d'épée et une blessure. Alors, c'est peut-être ça, c'est qu'il va peut-être falloir, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, remettre un petit coup de boost ici. Parce qu'il y a eu quelque chose qui a été difficile dans votre relation amoureuse que vous avez traversée. Et là, il est nécessaire de mettre un nouvel élan. Changer complètement votre manière de faire. Alors ça, franchement, si vous êtes en capacité de faire ça, les Capricornes, bravo, parce que ce n'est pas évident. Reine de bâton. Reine de bâton, c'est toi qui vas mettre des choses en place, en sensualité, en séduction. Elle est très séduisante, la reine de bâton. Elle est sûre de soi, très sûre de soi. Elle est mature, elle a de l'expérience. Tu vois ce que je veux te dire en termes d'expérience. Donc là, vraiment, j'ai le sentiment de le message de vous communiquer, de vous laisser porter. D'accord ? Je vais la mettre ici. Laissez-vous porter. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, je vous laisse un petit peu regarder cette illustration. Elle est très intense. Cette femme, la manière dont elle a de regarder l'objectif, c'est un dessin évidemment, mais l'expression qui est donnée à ce personnage, les traits du visage, on peut regarder. On a un petit peu cette même lassitude, cette même... Mais il y a une détermination. On va regarder le texte derrière. On peut regarder, il y a beaucoup d'amour. On a des papillons, tu vois. On a peut-être ici un semblant de larmes à l'intérieur des yeux. Donc, il y a peut-être... Inspirez-vous de cette carte et faites-en votre analyse. On a quoi ici ? Oh la vache, d'accord. Seul le temps le dira. Ok. Prends ce que tu as à prendre et fais ce que tu as à faire. Ok. Seul le temps le dira. Ok, les capricornes en couple, si ça t'a plu, tu like, tu partages, tu t'abonnes, tu sais comment ça se passe. Si tu as besoin d'une consultation privée, tu vas sur guidances et messagesdevies.com et je te mets... .com, pardon, et je te mets directement le lien pour la vidéo des projections 2024. Je te fais des bisous. Prends bien soin de toi. Tu vas venir sur t'abonner sur Instagram. Je te fais des bisous. Ciao. Coucou, les capricornes en triangulaire. Triangulaire, ceux qui demandent, vous êtes trois. Bon, si tu regardes, c'est que tu sais que tu es concerné. Allez, on y va. Carte centrale. Dis-moi que tu m'aimes comme d'habitude. Première quinzaine, deuxième quinzaine. Tarot mystique, je m'en suis servi pour vos lectures générales. On y va. Et puis ici, on a la petite carte, l'oracle des amoureux. Allez, capricorne, si tu as besoin d'une consultation privée, tu le sais. Guide dans ces messagesdevies.com, tu partages, tu t'abonnes, tu sais. Allez, on y va. Rachel, qu'est-ce qu'on a en triangulaire ? Yes, liberté, autonomie et mobilité. Il y a peut-être l'idée pour certains d'entre vous, ici les capricorns en triangulaire, de prendre une certaine indépendance, mais dans votre relation. Il y a peut-être une situation où, ok, là, ça va un petit peu trop loin pour moi. Je vais prendre un petit peu de recul et je vais lui montrer que moi aussi, je suis un électron libre. Quand je traite les triangulaires, quand vous me le demandez, je cible principalement, c'est ce que je ressens dans mes lectures, la personne qui est dans les coulisses. Donc, la deuxième suggestion, si tu vois ce que je veux te dire. Liberté, c'est peut-être montrer que toi aussi, tu n'es pas exclusive ou exclusif et que tu peux avoir aussi plusieurs plans dans ta vie. Alors, ça va peut-être déranger. On va regarder tout de suite la première quinzaine. Waouh, on a la reine de coupe, c'est très chouette. Yes, ça c'est le changement. Ça c'est le changement. 6 d'épée. Et qu'est-ce qu'on a après ? On a la lune. Tu es en pleine réflexion ici de la première quinzaine ici, capricorne en triangulaire, dans le sens où tu as acquis une stabilité dans tes émotions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te déstabiliser. Tu restes tout le temps dans ton énergie d'empathie. Il y a beaucoup de sensibilité, donc tu es à l'écoute avec ton partenaire qui, lui ou elle, en a deux. Il y a beaucoup de générosité, de compréhension. Il y a beaucoup de dialogues. Je sens qu'il y a beaucoup d'échanges. Vous communiquez beaucoup, vous parlez beaucoup. Mais vous vous rendez compte peut-être à l'issue de ces échanges. Parce que vous donnez beaucoup. Avec la reine de coupe, on s'investit beaucoup parce qu'on est à l'écoute surtout. La reine de coupe, c'est celle qui peut, par moment, ne pas s'oublier, mais considérer qu'elle doit passer après les autres. C'est vous avant et moi, je passerai après. Tu vois l'idée. Donc là, il y a vraiment beaucoup de générosité, mais on a une 6 d'épée. Et quand on a une 6 d'épée dans une lecture, c'est qu'il y a quelque chose ici qui n'a pas été confortable. Parce que là, on a besoin de recul, on a besoin de s'évader, on a besoin d'espace. Donc là, il y a peut-être eu le fait qu'il y a beaucoup de générosité. Et grâce à ta stabilité dans cette relation, c'est-à-dire que là, tu ne te laisses pas déstabiliser. Cette 6 d'épée, c'est simplement, je vais prendre du temps, je vais prendre du recul et je vais peut-être prendre des distances. Et là, on te parlait de liberté d'autonomie. Donc, ça correspond un petit peu à mon ressenti du départ d'avoir besoin de décrocher un petit peu, de ne pas forcément quitter, mais de décrocher un petit peu pour retrouver ton profond intérieur, tes émotions à toi, ton intuition à toi. Tu vois, la lune, quand elle est dans une lecture, vous le savez, on communique avec son intuition profonde. Donc, tu t'adresses. Quand je dis, vous vous adressez à la lune, vous parlez. Ce n'est pas débile, ce que je vous dis. Ça va peut-être vous paraître un peu débile de dire, tu parles à la lune. Absolument. C'est de communiquer. Moi, quand je la vois, je dis, coucou, poutilette. Bref, tu vois l'idée. Mais c'est vrai, moi, j'adore quand je la vois dans le ciel. Bref, Rachel, ne raconte pas ta vie. Là, c'est communique avec tes intuitions. Communique avec ta vitalité intérieure, avec tes émotions, avec ce que tu ressens vraiment. Va chercher dans tes tripes ce que tu veux vraiment. Là, il y a une réflexion. Il y a peut-être le D2. Ce n'est pas l'ermite, mais elle peut ressembler à la carte de l'ermite parce que l'ermite et la lune, on a besoin de se retrouver pour comprendre des choses. Avec la lune, on a besoin de comprendre un petit peu, de voir la lune. Vous le savez, elle a toujours une part sombre, une part lumineuse. Mais des fois, bien souvent, tu sais les cycles. Des fois, elle est invisible. Après, tu la revois pleine, pleine lune, nouvelle lune. Il y a vraiment ce sentiment d'avoir besoin de te reconnecter pour savoir peut-être si tu prends une décision ou pas. On va regarder deuxième quinzaine. Regarde à quel point tu décroches. 4 d'épée. Deuxième quinzaine, 4 d'épée. On prend du recul. Je veux la paix. Laisse-moi un peu tranquille. On prend du recul. Pas de message. On ne se voit pas. Rien du tout. La 4 d'épée, c'est on coupe un peu. Liberté. Tu as besoin de prendre du recul. Je n'ai pas dit que c'était interrompu. On prend du recul. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Bon, on a le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, il y a beaucoup de passion. Et la 6 de bâton. Donc, ça finit plutôt canon parce que là, on a une très belle satisfaction ici. Et je pense que ce temps d'analyse, c'est parce que tu vas avoir besoin de comprendre et de savoir si tu continues cette relation, si tu t'investis davantage. Et c'est ce que tu vas faire. Tu vas t'investir. Comme je t'ai expliqué, je t'ai dit, ce n'est pas que tu arrêtes. C'est juste que tu as besoin de prendre du recul pour mieux analyser la situation. Tu vas peut-être, dans cette situation de retrait, de retour à soi, prendre conscience. Ok, qu'est-ce que je veux ? Tu sais que tu ne l'auras jamais, elle ou lui. Tu sais que tu t'es engagé dans une situation un petit peu complexe à gérer. Donc, tu prends ou tu jettes. Tu prends tout le package de cette situation avec les encombrements ou tu ne prends rien. Prends une décision. Tu ne peux pas prendre ce qui est confortable. Ça, c'est ce qui se passe généralement sur un long terme. C'est-à-dire, au début, oui, non, ne t'inquiète pas, pas de soucis, machin. Et au fur et à mesure, oui, non, tu n'es pas là pour les anifs. Là, c'est vraiment l'idée, avec ces énergies-là, tu vas vraiment prendre du temps pour te retrouver avec toi. Et là, c'est vraiment la décision. Non, c'est clair, je ne peux pas lâcher ça. Cavalier de bâton, tu prends des initiatives, tu es passionné. Et là, il y a l'idée de se retrouver. Six de bâton, on parle de victoire. On célèbre le fait d'avoir aussi compris les choses chez toi parce qu'avec la lune, comme je te l'ai dit, tu vas faire une petite analyse, un petit travail sur toi et tu vas comprendre des choses. Mais là, tu donnes un bel élan parce que tu es sûr. Parce qu'avec cette carte de la lune, tu te poses des questions. Est-ce que je fais ? Est-ce que je continue ? Est-ce que je ne continue pas ? Tu vois, l'idée, c'est très sympa, les Capricornes, parce qu'il y a une conscientisation de la situation réelle. On y va, regarde ici ce qu'on a. Regarde l'illustration, pour vous, les triangulaires. Alors déjà, le dos des cœurs, il y a une illustration. Je te demande vraiment de t'en inspirer, de me dire ce que tu ressens. Alors voilà, je vais débriefer un petit peu avec vous. Regardez ce qu'on voit. Donc, on voit vraiment une belle harmonie. Il y a de la réflexion derrière ce lien, front à front. C'est quelque chose de très intense. Les illustrations comme ça, il y a quelque chose de très puissant. Regardez les flammes. Pour moi, c'est des flammes qui se retrouvent ici, juste sur le haut de leur tête. Donc, chakra couronne. Il y a quelque chose de très puissant. Regardez les rayons. Il y a de la flamme partout. Vous voyez, c'est très bouillonnant. Donc, il y a de la passion derrière cette énergie. Et on te dit quoi ? Waouh, canon. La flèche de Cupidon vise ton cœur. C'est super. Bon, dis-moi un petit peu en commentaire ici, Capricorne, en triangulaire, ce que tu ressens d'ici de cette lecture. Pour soutenir, tu sais comment faire. Like, petit pouce, tu partages, tu t'abonnes. Instagram, tous les liens en barre et consultations privées. Tu as mon adresse mail directement. Je te fais des bisous. Prends soin de toi et profite de ce que tu as à profiter. Je te fais des bisous. Allez, coucou les Capricornes célibataires. On regarde tout de suite ici, dis-moi que tu m'aimes, carte centrale, taro mystique, première quinzaine, deuxième quinzaine, l'oracle des amoureux ici, un petit message de fin. On regarde tout de suite. Si tu aimes, tu sais comment soutenir et tu as besoin d'une consultation privée. Tu as mon adresse mail en barre de description. On y va. Les célibataires, trahison, secret, déception. Bon, là, on est dans une phase, je pense, de il faut avaler la pilule. Il y a quelque chose ici, les célibataires. Alors, peut-être que vous avez appris quelque chose dans votre phase de célibat par rapport à une expérience du passé. Il y a l'idée de comprendre aussi des choses. On va regarder tout de suite parce que ça peut aussi vous concerner, trahison, secret, déception. On va regarder tout de suite. Première quinzaine, ici, on a le valet de denier. On a le roi de coupe. Donc, c'est très chouette. Je suis contente quand on a ça chez vous, les célibataires, surtout quand on a trahison, secret, déception. Roi de coupe, vous avez quand même la stabilité dans vos émotions. Vous êtes quelqu'un d'autorité qui a un équilibre. Donc, ça, c'est plutôt canon. On a quoi derrière ? On a la deux de bâton. OK. Bon, ici, on a denier, couper, bâton. Trahison, secret et déception. J'ai le sentiment que vous remontez ici. Vous êtes en train de vous donner toutes les énergies nécessaires et tout le potentiel utile pour justement remonter une pente de quelque chose. Remonter la pente de, justement, l'idée d'avoir appris quelque chose du passé, d'une situation. Peut-être que vous étiez déjà séparés, que vous en avez appris encore une couche sur la personne. C'est punaise. C'est encore pire que ce que je pouvais imaginer. Il y a l'idée vraiment de, comme je vous l'ai dit, de déglutir une situation. Il faut que la pilule, elle passe. Valet de denier, roi de coupe et deux de bâton. Là, vous agissez. Là, vous agissez dans votre travail intérieur, dans votre guérison. Il y a possiblement l'idée de guérir d'une situation qui a été compliquée. Mais vous faites les choses de manière, pas frileuse, mais de manière très, très patiente. Patient, je ne vais pas me presser. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui a besoin de retrouver un petit peu sa stabilité. On parle de matière, la terre dans le sentimental ici. On ne parle pas de richesse financière. On parle vraiment d'ancrage. Donc, le valet de denier, c'est quelqu'un qui va être patient. Donc, tu vas être quelqu'un de très réaliste quant à l'évolution de ta situation. Comme je t'ai dit, d'avaler quelque chose qui est difficile à croire, admettre. Là, le valet de denier, c'est d'accord. Bon, je vais accepter ce qu'il m'est dit. Mais si tu peux t'entourer aussi, parce que le valet de denier, il n'est pas à éviter le fait de te faire accompagner. Alors, ce n'est pas forcément accompagner d'un thérapeute ou d'un psychologue ou toutes ces choses-là. Mais tout simplement de choses qui te font du bien pour que tu puisses ancrer qui tu es en train de devenir. Est-ce que tu comprends l'idée ? C'est l'idée de faire des choses qui te plaisent. Parce que, roi de coupe, tu es aussi dans une énergie de stabilité par rapport aux choses qui te font du bien. Tu es quelqu'un qui a la tête froide, mais tu restes quand même sensible et tu fais des choses qui te plaisent. Donc, de ton côté, fais peut-être des choses. Entoure-toi, parce que le valet de denier, il ne va pas rester forcément seul, le valet de denier. Il va avoir envie de se réaliser avec de nouvelles personnes, de découvrir, je ne sais pas, je ressens quelque chose d'assez doux. Je ressens quelque chose, une activité très douce. Une activité très douce, je ne sais pas, je ressens quelque chose de très doux qui te ferait du bien ici. Tu es peut-être dedans, tu me dis en commentaire si ça te parle. Et là, deux debattants, c'est maintenant, voilà, ok, je suis dans une phase de ma vie où je dois vraiment me décider. Décider pourquoi, on va regarder directement derrière, superbe, la scie de pentacle. Je pense qu'il y a quelque chose ici que tu vas vouloir mettre en place dans ta vie, que tu vas vouloir faire. Comme je t'ai dit, c'est quelque chose de très doux qui va te permettre ici de constater que dans la vie, il y a de belles choses à découvrir et que dans la vie, il y a de beaux retours. La scie de pentacle, on a un bel échange et j'ai des émotions. Ah, non, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de... Je ne sais pas, je ressens une émotion certaine ici, les capricornes célibataires. C'est comme si... C'est comme si là, vous y croyez à nouveau. Oh, deux de coupe, elle est là ! Roi d'épée ! Bon, qu'est-ce que c'est ? Bon, ici les capricornes, j'ai le sentiment que là, le fait de vous ouvrir et de vous élever, de ne pas rester à vous lamenter, de mettre en action justement quelque chose pour vous faire du bien et c'est toujours, comme je vous l'ai dit, en relation avec quelque chose de très doux, d'accord ? Je ressens vraiment que, je ne sais pas, une activité où on se sent bien, où on se sent dans une certaine harmonie, c'est très très chouette en tout cas. Et là, avec la scie de denier, deux de coupe, la deux de coupe, on peut parler de rencontrer quelqu'un. Il y a un coup de cœur, il y a quelque chose qui se passe, mais tu annonces la couleur directe. Roi d'épée, c'est Artung, les gars ! Là, c'est, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et d'un seul coup, tu sors le bouclier ici et tu ne vas pas vouloir te laisser embarquer facilement. Mais il y a quelque chose de sympa là qui est en train de se passer. Ça ne paraît pas à tout le monde, c'est du général, tu le sais. Parce que le roi d'épée, lui, il veut, alors c'est quelqu'un qui prend de la distance directe, il prend du recul, il s'impose, parce qu'il ne veut surtout pas qu'on l'atteigne. C'est quelqu'un de froid, c'est quelqu'un qui a les idées bien en place et qui sait exactement où il veut aller dans sa vie. Donc là, tu ne vas pas forcément te laisser séduire facilement. Mais il y a possiblement l'idée de rencontrer quelqu'un, de découvrir quelqu'un par rapport à une activité que tu vas vouloir mettre en place, par rapport à quelque chose. Tu vas vouloir découvrir quelque chose. Et comme je te le dis, je le répète, c'est quelque chose de très doux. Je ressens quelque chose de très, très doux. Encore plus doux que du yoga, encore plus doux que de la peinture, encore plus doux que de la danser. Quelque chose, je ne sais pas, ça ne me vient pas là. Mais je ressens peut-être de la méditation, pas en couple, mais comme on dit, de la méditation collective. Je ne sais pas, je vois des personnes allongées sur des tapis, dans une pièce, comme un tipi. Je ne sais pas, je ressens quelque chose. Tu me diras en commentaire. On y va. Ah oui, d'abord, on regarde, bien évidemment, l'illustration. Alors, c'est un arbre. On parle de santé, on parle de vitalité, on parle de bien-être. Donc, tu t'inspires et regarde tous les détails. Il y a des détails très importants sur le tronc. On a un cœur, on a la croix de l'Égypte, on a ici, comment elle s'appelle ? Je ne sais plus comment elle s'appelle. On a ici l'infini, l'étoile, le yin et le yang, et on a des cœurs partout. Donc, il y a vraiment ce sentiment de trouver l'équilibre de manière générale. Et on te parle de quoi ? Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Écoute ton cœur. Alors, OK, Capricorne célibataire, il y a quelque chose qui est en train de se passer pour toi. J'espère que ça t'aura ouvert un petit peu les portes sur certaines choses que tu avais peut-être bloquées. Prends soin de toi, tu l'as, tu partages, tu t'abonnes. Comme d'habitude, ça vous prend deux secondes. Et ça nous fait vraiment très plaisir, nous, créateurs de contenu. Je te fais des bisous et tu as mon adresse mail pour une consultation privée. À bientôt dans tes prochaines vidéos. Petit Capricorne, ciao !